Alors bienvenue dans cette phase-ci où on va arranger l'apparence de notre barre de recherche. On se souvient que la barre de recherche était dans un div avec une classe search. Du coup je vais mettre un commentaire css qui va m'expliquer que effectivement les propriétés qui suivent concerne mon tableau. Là je dis mon tableau, ma barre de recherche. Donc dans le commentaire je mets barre de recherche. Et je vais m'occuper à créer le selecteur point search. Voilà. D'accord ? Donc on va faire les modifications en live. Ok ? Je viens sur-réchercher dans le tableau. Je fais clic droit, inspecter. Je vais fermer ce qui est inutile. ça. Voilà. On va styliser en live. On va donner à notre tableau un background couleur. D'accord ? background couleur fff. Alors vous voyez là, background est devenu blanc. Génial. On va mettre un bordure. bordure. D'accord ? L'épaisseur de la bordure, ça sera MPX. Le type solide. Et la couleur de la bordure, ça sera 3xD. Ok ? Voilà. Peut-être que vous ne vous n'êtes pas rendu compte, mais il y a une bordure qui vient d'être créée. Ça peut être un peu petit. Donc faites ça en live aussi et vous allez voir. On va donner un bord de radius pour arranger les angles de notre bordure de 3px. Voilà. On va donner la couleur de notre texte de rechercher dans le tableau. Ça sera un peu grisé. Ok ? Donc ça sera... Donc le color sera 3xA. Voilà. A, A, A. Attendez là. Pourquoi le banc de A ou UUI ? C'est pas le banc de C. C'est pour ça qu'il a barré la propriété en haut. C'est le banc de radius. Voilà. Radius de 3px. Voilà. Et on va donner un padding pour séparer le contenu, c'est-à-dire le texte que vous cherchez dans le tableau de la bordure. Donc le padding, ça sera 20px. 20px. Vous voyez. Ok. On va donner un margin pour le rendre un peu plus condensé. On va donner un margin de 2px. D'accord ? 2px dans le temps. Donc vous allez voir qu'il va s'éloigner du haut. 50px. Ça c'est bon. Pardon. Je suis trempé. Donc du droit, ça sera automatique. On va mettre à côté auto. Le bas, ça sera 0px. Et à gauche, ça sera auto aussi. Voilà. Ensuite, on va donner notre propriété. On va diminuer la taille. D'accord ? La taille, ça sera width de 77%. Voilà. Génial. On voit que notre barre de recherche, elle est quand même belle. Donc, puisque c'est des modifications que je voulais, je récupère tout ceci. D'accord ? CTRL-C. Je vais dans mon éditeur de code. Dans le fichier CSS class search, je colle tout ça. Voilà. Et tout compris est fait. Vous voyez que même quand je réactualise, la modification reste. C'est génial. Dans la partie suivante, on va gérer le tableau. Ah oui. On va le gérer. Dans la dernière partie de ce projet, là, on va gérer le tableau. Et c'est costaud. Hein, les gars, c'est vraiment costaud. C'est pas compliqué, mais ce sera long. Et on va aller vite quand même. OK ? C'est parti pour notre table. Ce qu'on va faire, on va aller dans notre code. OK ? On va déjà mettre le commentaire comme d'habitude. Le tableau cette fois. Pour le tableau cette fois, on va faire tableau. OK ? Et on va faire, on va cibler la balise stable. OK ? Voilà. Je vais voir si c'est possible de modifier maintenant en live. Du coup, je réactualise. Je viens, je cible. Voilà. Ma balise table. Je viens dans tout ce qui est table, là. OK ? Et je vais donner maintenant un height de 40%. Comment c'est ça ? Ensuite, je vais donner un left. Il doit bouger, il doit bouger de la gauche, normalement. Left de 10%. On donne un margin de 20 pixels. OK ? Ce sera 20 pixels pour tout ce qui est haut et bas. Et pour gauche et droite, ça sera autour. Voilà. Il va calculer de façon automatique pour tout ce qui est gauche et droite. Vous voyez qu'il les a mis au centre. D'accord ? On va faire un overflow. Un overflow Y. Alors, c'est une propriété qui permet... Attends, je vais mettre la valeur. C'est scroll. Alors, c'est une propriété qui permet... Le overflow Y, c'est pour scroller les éléments dans l'axe des Y. L'axe des Y, c'est l'axe des ordonnées. C'est à dire, c'est vertical. Donc, s'il y avait 100 éléments, 110 000 éléments dans le tableau, on allait pouvoir scroller directement à l'intérieur du tableau sans forcément descendre le nombre de la page. OK ? La position, ce sera statique. Et le white, ça sera... Le white, ce sera 80%. Voilà. Génial. Donc, c'est les propriétés CSS qu'il faut pour la balise table. Du coup, je les copie. Et je vais les coller dans mon sélecteur de balise table. Ensuite, on va s'occuper des T-heads. D'accord ? Et précisément des TH qui sont dans les T-heads. OK ? Donc, je vais créer un sélecteur T-heads et TH. OK ? Du coup, je viens, je réactualise et je sélectionne, par exemple, le nom de l'entreprise. Alors, vous voyez, là, le nom de l'entreprise, il est dans une balise TH. D'accord ? On va modifier le sélecteur TH qui est dans le TH. Alors, à ça, on va donner un background. Background, la couleur, ça sera, notez bien, 88CCF1. OK ? Vous voyez, puis ça a changé. C'est bien. On va donner un color, le texte, la couleur du texte blanc, dièse FFF. Ça, c'est bon. Ensuite, on va aller faire font family. Font family, la famille de police, et ça sera du LATO, cette fois. Donc, on va mettre LATO, la police de secours, pardon. LATO et la police de secours. Qu'est-ce que je fais là ? LATO et la police de secours sans serif. OK ? Vous voyez que ça a changé par rapport aux autres. C'est bon ? Ensuite, je vais donner une taille de police font size de 16 pixels. D'accord ? Ensuite, je vais donner un font white. Le font white, il sera du 100. Voilà. Vous voyez qu'il y a une ligne plus fin. On va mettre l'espace entre les lettres, letter spacing de 2 pixels. Génial. On va mettre un test transform pour transformer tout le test en majuscule. Test transform de valeur uppercase. . Voilà. C'est bon pour tout ce qui est TH. Donc, du coup, du coup, je vais copier tout ça. Fais CTRL-C. Je vais venir dans mon CSS et mettre dans le selecteur TH. OK. C'est bon. OK. On a presque fini. D'accord ? Il reste à gérer tout ce qui est TR, les lignes du tableau et tout ce qui est TH et TD. Voilà. Parce que TH et TD pourront des propriétés communes, des propriétés CSS communes. Donc, déjà, on va faire créer un selecteur TR. Créer un selecteur THTD. OK. Génial. On va actualiser notre page. On vient, on va cliquer par exemple, cliquer sur RecudoSport. RecudoSport, inspecter. Voilà. Du coup, on va gérer d'abord TR. TR. Voilà. La ligne qui est là. Donc, tout ce qui est TR, on va gérer. Donc, déjà, dans TR, on va donner un background. Le background, ça sera un dièse, noté F, F4, F7. D'accord ? Il faut que ça change la liste que je tape. Et F8. Voilà. On va aussi donner un border bottom, c'est-à-dire une de type solide et la couleur FFF. OK ? Et du coup, je vais copier ces propriétés-là et les mettre dans mon style.CSS. TR ici. Voilà. Et on va s'occuper de tout ce qui est THTD. Je vais cliquer par exemple sur 14. Voilà. TD, donc tout ce qui est THTD, on va modifier ça. La font-family, ça sera la famille, la font-family LATO. Voilà. Ça sera du LATO sans serif. Ensuite, la font-wide, ça sera 400. Il sera un peu plus gras. Font-wide de 400. On va donner un padding de 20 pixels. Voilà. On va donner un texte line où tout sera left. Voilà. Je veux que chaque colonne de mon tableau soit répartie équitablement. Donc, la white pour chaque colonne, chaque cellule, ça sera 33.33%. Vous voyez que les colonnes sont réparties de façon équitable. Voilà. Les tailles des colonnes. Donc, on va mettre en dernière position un font-size de 13 pixels. Et voilà. Donc, on a un tableau qui qui n'est pas du tout mal. Bon, pardon. Ce n'est pas de 13 pixels que je vais mettre. C'est un peu petit. On va mettre 18. Voilà. Et voilà. Donc, on va copier ça. Je viens dans mon site .css et je colle. Tout simplement. Voilà. Génial. Génial. J'actualise. Et c'est bon, les gars. Donc, on a fait le tableau. Vous voyez que c'était pas compliqué. C'était long. Mais c'était pas compliqué. C'est actuellement disponible sur mon compte Jtub. Allez le télécharger. Je vais vous mettre le lien en description. Laissez-moi des commentaires. Est-ce qu'il y avait des suggestions ? Est-ce qu'il y avait mieux à faire ? Il y a toujours mieux à faire, n'est-ce pas ? Mais allez faire des recherches également sur certains trucs que vous n'avez pas compris. Je suis disponible sur pratiquement toutes les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook. Écrivez-moi. Envoyez-moi des messages perso. Je vous réponds également. Je veux vraiment vous aider à comprendre le code. C'est pas compliqué, les gars. Il faut juste s'y mettre. Il faut juste se concentrer et mettre de la volonté, du travail, de la constance et de la patience. J'espère que vous avez apprécié, partagé à vos amis qui ont besoin de faire un peu de pratique pour s'échauffer un peu dans tout ce qui est HTML. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous toujours. Ciao.